Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo qui va porter sur, en fait elle porte toujours sur le système musculaire. C'est la dernière capsule sur les muscles, donc dans cette capsule-ci on va surtout s'attarder au fonctionnement des muscles, comment ça fonctionne, comment c'est possible de contracter un muscle et vous allez vite vous rendre compte que c'est beaucoup des événements cellulaires, donc on a déjà un petit peu parlé, on a effleuré le sujet dans la dernière capsule, cette fois on va regarder vraiment plus en détail qu'est-ce qui se passe au niveau du myocyte qui peut expliquer justement le cycle de contraction musculaire. Donc dans un premier temps, avant d'aller dans le détail, on va se remettre un petit peu, on va revoir un peu les bases en fait. Donc on est toujours dans les muscles squelettiques, donc les muscles triés qui se contractent de façon volontaire et ici on parle de la genèse d'un mouvement, c'est juste pour faire réaliser un couple d'éléments en fait, avant d'aller en détail. Donc évidemment ici on a un bras et il y a deux types de mouvements qu'on peut faire. Par exemple on peut faire une flexion, donc on plie le bras vers l'épaule où on peut se mettre aussi en extension, donc étirer le bras, par exemple si vous voulez étendre le bras complètement. Et en rouge, il y a comme quelques nouveaux termes, quelques concepts avec lesquels il faut se familiariser. Donc dans un premier temps, vous avez déjà vu le concept de tendon. On se souvient, un muscle, par exemple, si je parle du bicep bracal ici, qu'on voit, comme tous les autres muscles squelettiques, ils vont être rattachés à des os par leur tendon. Donc on voit ici, par exemple, le tendon qui vient fixer le bicep aux os ici, et on a l'autre extrémité du muscle, donc dans ce cas-ci, l'autre tendon qui vient fixer le muscle sur un autre os. Donc évidemment, il y a toujours au moins deux os d'impliqués pour ce modèle-là. Et le concept, c'est toujours le même en fait. Oui, il y a des événements cellulaires qui vont provoquer la contraction du muscle, mais en gros, le résultat final est illustré ici, c'est qu'on va tirer sur le tendon qui est attaché à un os mobile. Donc il y a toujours un os qui est fixe dans un mouvement et un os qui est mobile. Évidemment, ça varie selon le mouvement. Si vous tournez l'épaule ou le bras, ce n'est pas la même chose que si vous pliez l'avant-bras. Donc il y a des os qui sont immobiles, ils sont tous immobiles, on va se le dire, mais pour un mouvement donné, il y a des os qui sont impliqués dans le mouvement, qui permettent le mouvement. Donc exemple, l'exemple de la flexion du bras. Alors là, il y a un os qui bouge en fait. On voit que c'est l'os ici qui va être responsable, alors que l'autre est fixe. Mais l'os du bras qui est fixe dans ce mouvement-là pourrait devenir un os mobile dans un autre type de mouvement évidemment. Donc ça, il faut garder ça en tête. L'autre chose, il y a donc un tendon qui fixe le muscle à un os immobile pour un mouvement donné, donc il est là pour stabiliser le muscle en fait. Et l'autre va être responsable. Donc l'autre tendon qui est fixé à un os qu'on dit mobile, donc l'os qui va permettre le mouvement. Et dans ce cas-ci, c'est l'autre tendon. Donc dans une flexion du bras, ce que je veux faire réaliser, c'est le concept de tirer sur une corde tout simplement. Alors, quand le muscle va se contracter, évidemment, il va se raccourcir. C'est la définition même d'une contraction musculaire. Alors, à titre d'exemple, si on contracte comme ça et que le muscle se raccourcit, il s'en va vers l'épaule en se rapetissant. Donc au lieu d'être long comme ça, il devient court comme ça. Bien évidemment, ça va faire une tension sur le tendon ici. On va tirer sur le tendon. Et en tirant sur le tendon, comme le tendon est attaché à cet os-là, c'est le concept d'un levier. On tire sur l'os et le bras va lever tout simplement. L'avant-bras, pardon, va lever. Et dans ce cas-ci, on vient de faire une flexion de l'avant-bras. Et là, vous comprenez très bien que si je coupe ou je brise le tendon ici, il n'y a aucun mouvement possible. Le bicep va rebourser contracté. On n'a pas de tendon sur lequel tirer. Donc c'est vraiment le concept d'une corde. Et ça, ça veut dire qu'en fait, tous vos mouvements volontaires, tous, en fait, je devrais dire plutôt, tous vos muscles collettiques qui sont rattachés à certains os de votre corps, pour faire un mouvement donné, ça implique bien sûr un muscle, l'action conjointe d'un muscle avec l'os. Et le lien entre le muscle et l'os, c'est vraiment les tendons comme ça ici. Ça, c'est le concept de base. Maintenant, si ça c'est clair, on va pouvoir rajouter quelques mots. Donc, première des choses, pour un mouvement donné, le muscle qui se contracte pour faire le mouvement, on parle d'origine et d'insertion. Je vous demande de retenir la définition générale qui est en rouge. Pas plus de détails qu'il faut. Donc, exemple, l'origine, c'est toujours le point d'attache qui va relier le muscle par son tendon à l'os qui ne bouge pas dans le mouvement. Donc, l'os qui est immobile. Dans le cas d'une flexion du bras, l'os qui ne bouge pas, c'est l'os qui est ici dans l'avant-bras, dans le bras, pardon, qu'on appelle l'humérus. Le nom de l'os n'est pas à retenir. Donc, dans ce type de mouvement-là, ce dos-là ne bouge pas. Il est là simplement pour stabiliser le muscle. Maintenant, dans le mouvement de la flexion, l'os qui bouge, donc exemple ici, ce serait le radius, mais ce n'est pas à retenir. Le bicep braquial, il a son point d'insertion. Donc, c'est l'extrétuité du muscle qui est rattachée à l'os qui bouge, qui va faire le mouvement. Donc, il faut distinguer le terme origine d'insertion. Origine, c'est le point d'attache du muscle à l'os qui ne bouge pas, alors que l'insertion, c'est le point d'attache du muscle via son tendon au niveau de l'os qui bouge, qui est mobile, donc qui fait le mouvement. Et vous l'aurez compris, il y a certains decks, certains cégeps qui vont apprendre tous les points d'origine d'insertion pour tous les muscles du corps. Donc, exemple ici, dans mon cours, plus tard, on fera de l'anatomie et vous devrez être capable d'identifier une trentaine, une quarantaine de muscles à différents endroits du corps. Ça, c'est une autre histoire. Mais en plus, on ne le fait pas nous autres au cégep. On pourrait vous demander, pour chaque muscle maintenant, dites-moi le point d'origine, le point d'insertion pour chacun des muscles. Ce qu'on ne le fera pas. Mais je vous demande au minimum de connaître la différence entre le terme d'origine et d'insertion. Puis un jour, si c'est nécessaire, vous apprendrez en temps et lieu les différentes insertions ou origines pour certains muscles donnés. Mais ça ne sera pas fait dans mon cours, bien sûr. Donc, déjà deux concepts de réglé. L'autre qui est important également et qui nous touche dans la vie de tous les jours, c'est le terme agoniste et antagoniste. Donc, ça, il faut bien comprendre qu'au niveau musculaire, en fait, l'agoniste et l'antagoniste, c'est un terme général en biologie qui peut dire toujours à peu près la même chose. Mais moi, je vais l'appliquer plus à un contexte musculaire. Donc, ça peut varier un petit peu la définition d'un antagoniste ou d'un agoniste. En fait, antagoniste, ça veut dire contraire, généralement. Mais du point de vue musculaire, on va le modifier un petit peu. Donc, ce que je veux que vous notiez, en fait, dans votre cas de note, c'est que le muscle agoniste, c'est celui qui est responsable de faire le mouvement. Je vais tout expliquer ça dans deux secondes. Pour l'instant, on va juste noter. Et ça fera tout sens dans quelques secondes, en fait. Donc, le muscle agoniste, c'est celui qui est responsable de faire le mouvement. Donc, exemple, quand je parlais d'une flexion du bras, le muscle agoniste, c'est celui-ci, ça sera le bicep braquial. Donc, quand il va se contracter, votre bras va se rapprocher du corps, va plier comme ça. Le muscle agoniste, il y a deux choses. C'est le muscle qui fait le mouvement contraire. Donc, pour un mouvement donné, généralement, c'est le muscle qui fait le mouvement contraire. Et pour ce mouvement donné, c'est celui qui est relax, qui est au repos, qui est relâché. Et donc, dans le cas de la flexion, il y a un muscle qui travaille et l'autre ne travaille pas. Donc, ils sont toujours par paire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, vous ne le saviez probablement pas. Mais pour tous vos mouvements, il y a deux muscles qui travaillent en équipe. Et vous avez toujours un mouvement et un mouvement contraire. Exemple, au niveau du bras, vous pouvez faire une flexion. C'est un mouvement. Mais vous pouvez faire le mouvement contraire, qui est une extension du bras. Donc, exemple, si vous pliez le bras vers l'épaule. La main, exemple, si vous êtes droitier, vous prenez votre main droite. Vous pliez votre bras pour aller toucher votre épaule. Donc, vous êtes en flexion. Maintenant, vous allez tendre votre main devant vous pour que votre bras soit complètement horizontal et déplié. Donc, là, vous êtes en extension. Si vous touchez avec votre main, vous faites l'exercice. Vous allez vous rendre compte que quand je plie le bras pour toucher l'épaule, flexion, c'est le bicep qui gonfle. Donc, la petite bosse qui se forme sur le dessus de votre bras. Mais si je fais une extension, le bicep devient plat. Et c'est le tricep en arrière qui force. Donc, dans le cas d'un mouvement de bras de flexion, d'extension, les deux muscles qui travaillent ensemble, c'est le bicep et le tricep. Mais jamais les deux ne vont contracter en même temps. Le bras ne bougerait pas. Donc, il faut toujours en contracter un et en décontracter un. Alors, si je fais une flexion, celui qui travaille, le muscle agoniste pour la flexion du bras, c'est le bicep. L'antagoniste, c'est le tricep parce qu'il ne fait rien, il est au repos. Et là, ce que j'essayais de vous dire, il ne faut pas penser que le bicep qui est agoniste, dans la flexion, il va toujours être l'agoniste. Dans certains mouvements, il va être l'antagoniste. Ça dépend de ce qu'on fait. Donc, exemple, si vous êtes en extension et que vous tendez le bras horizontal, là, le bicep devient antagoniste, donc il est au repos, et c'est le tricep qui travaille. Donc, dépendamment du mouvement, ce n'est pas toujours le même muscle qui travaille ou qui est au repos. Alors, il faut bien comprendre que pour un mouvement donné, le muscle agoniste, c'est celui qui est responsable du mouvement, et son équipier, si vous voulez, lui, c'est l'antagoniste parce qu'il ne fait rien. Mais si vous faites le mouvement contraire, c'est l'inverse. Donc là, le muscle qui est au repos devient l'agoniste parce que c'est lui qui va faire le travail, et l'autre muscle devient au repos, donc c'est l'antagoniste. Donc voilà, c'est tout simple, ce n'est pas plus compliqué que ça. Et là, la grosse question, c'est de savoir, bon, là, vous comprenez un peu la genèse de mouvement, je contracte le muscle, je tire sur le tendon qui est fixé à l'os mobile, donc le point d'insertion fait le mouvement. Parfait, le point d'origine, c'est simplement pour fixer le muscle, excellent, sur l'os mobile. Maintenant, comment ça se fait qu'on est capable de faire raccourcir le muscle? Vous avez une petite idée, j'ai effleuré le sujet à la dernière capsule, maintenant, on pousse beaucoup plus loin, on rentre vraiment dans la physiologie musculaire, au niveau cellulaire, donc je vais vous décrire les événements dans un seul myocyte, une seule cellule musculaire, puis évidemment, ça va se faire de façon synchronisée dans des centaines de milliers de cellules musculaires pour justement permettre la contraction. Mais c'est quand même fascinant de penser que tous les événements partent d'une cellule, et si ça se fait bien dans une cellule et dans les cellules voisines, éventuellement, on va faire bouger un gros organe qui est à l'échelle microscopique et gigantesque, une cellule versus un muscle, pas du tout la même échelle, et pourtant, ce qui va se passer dans une cellule va être tellement important pour pouvoir provoquer la contraction d'un muscle, puis le mouvement d'un membre complet. Donc, c'est un peu ça qu'on va expliquer. Avant d'entrer en détail, ça peut être mélangeant, il y a beaucoup de détails, puis tout ça, ça va vous demander un effort de compréhension, mais aussi de par cœur. Mais la première chose, avant de vous lancer là-dedans, ce que je vous demande, c'est de comprendre qu'il y a trois parties, il y a donc trois histoires. Et si vous vous souvenez des capsules que j'ai faites au niveau du système nerveux, particulièrement le neurone, quand on faisait la neurophysiologie, souvenez-vous, j'ai tenté de vous expliquer à une certaine époque comment on pouvait produire un infil nerveux. Donc, il y a des événements qui se passent au début du neurone, dendrite, corps cellulaire, il y en a d'autres qui se passent dans la zone conductrice, zone gâchette, axone, et à la fin, dans les boutons synapsiques, c'était une autre histoire, donc trois histoires. Et à l'époque, je vous disais dans les capsules, faites attention, vous mélangez souvent, donc si vous êtes capable de distinguer les trois endroits et les trois histoires, ça augmente grandement votre capacité de réussite au niveau de ces questions-là. Aujourd'hui, je vous demande de faire exactement la même chose, j'ai trois histoires à trois endroits, très important de distinguer à quel endroit je suis, et qu'est-ce qui se passe, et c'est qu'est-ce que je vais faire en fait. Donc, pas compliqué, la prochaine diapo va vous expliquer ces trois histoires, mais avant tout, je vous les montre sous le dessin ici. Première histoire, la numéro un, ce qu'on appelle la jonction neuromusculaire qu'on a vue dans la dernière capsule, c'est en fait ce point de contact entre la fin du neurone ici moteur, donc on reconnaît le bouton synaptique de neurone moteur, qui vient entrer en contact avec une cellule musculaire, pardon, donc, dans ce cas-ci, on se souvient un petit peu, je vous parlais de la plaque motrice, on va reprendre ça comme idée, mais c'est vraiment le point de communication ici entre le neurone moteur et une partie de la membrane cellulaire, de la cellule musculaire, donc le sarcoleme, et donc il y aura interaction ici entre le bouton synaptique et cette partie de la membrane cellulaire. Maintenant, ça c'est la première histoire, on va voir en détail. La deuxième va se produire au niveau, donc on n'est plus au niveau du neurone, ça va être plutôt au niveau de la membrane cellulaire ici et des triades qu'on a déjà vues. Donc, il y a des événements qui se passent à la membrane cellulaire, avec d'autres types de canaux. Le tubulité, les deux systèmes terminales, donc les triades, donc il y a des événements comme ça qui va se passer ici, qui va résulter sur la libération de calcium. Ça, c'est ma deuxième histoire. Et la troisième se passe littéralement dans le cytoplas, au niveau des myofibrils, qu'on a déjà vus, plus particulièrement dans des sections de la myofibrille, qu'on appelle les sarcomères, et c'est là qu'on aura une désinteraction biochimique entre l'actine, la myosine, le complexe inhibiteur, l'ATP et tout ça, et le calcium. Donc là, on sera vraiment au niveau de la biomoléculaire, on va se le dire comme ça. Donc là, c'est des interactions moléculaires qui vont permettre la contraction de la myofibrille et éventuellement de la cellule et du muscle. Donc, trois histoires. Au début ici, au niveau de la jonction neuromusculaire, qui est en fait une espèce de synapse entre le neurone et le muscle, la cellule musculaire, pardon. Au niveau de la membrane, une tubulité système, deuxième histoire. Et dans les sarcomères, au niveau des myofibrils du site-là, ça aura une troisième histoire. Si vous êtes toujours capable, peu importe ce que je vous demande dans le cours, dans les examens, puis je vous demande de me décrire des événements, je vous pose des questions, de réflexion et tout, la première chose avant de répondre, c'est de vous dire, OK, je suis où? Dans l'histoire numéro 1, 2 ou 3. OK? Et comme ça, il n'y aura pas de problème. Ce que je vous montre ici, c'est en fait un petit résumé du livre. Alors, tout ce que je vais vous expliquer, c'est justement mes fameuses trois histoires pour vous aider. Dans le livre, c'est très bien expliqué. Donc, si vous voulez plus de détails ou revoir ça sous une autre forme, vous lisez le livre pour la section appropriée. Moi, ce que j'ai fait ici, c'est un petit tête de mémoire. Donc, les trois histoires, que j'appelle phase 1, phase 2, phase 3, c'est essentiellement ce que je vais vous expliquer dans les prochaines diapos. Donc, vous n'avez pas de notes à écrire vraiment, vous avez juste à m'écouter, c'est ce que je vous demande. C'est pour ça que dans vos notes de cours, l'écran ici, c'est pour vous montrer vos notes de cours que vous avez déjà en main. Mais tout ça est ici pour la phase 3. C'est en fait les histoires que je vais vous raconter. Donc, techniquement parlant, vous n'avez rien à écrire. Vous avez déjà votre petit aide de mémoire, le manuel. Je veux que vous vous concentriez sur mes explications pour que ce soit le plus clair possible. À la limite, je vais peut-être ajouter une couple d'éléments. Après, vous pourrez repasser la vidéo et prendre des notes complémentaires si vous voulez partir des petits aides de mémoire que j'ai faites. Mais en gros, ça ne devrait pas être très long. J'ai fait exprès pour que vous puissiez sauver du temps et vous concentrer vraiment sur ce que je vais dire pour ne pas regarder 20 fois la bande, la capsule et perdre un temps considérable à reprendre les notes. Donc, c'est pas mal tout écrit. Vous avez juste à écouter pour la plupart. Histoire numéro 1. Les événements qui se passent au niveau de la jonction neuromusculaire. Alors, ici, si vous vous souvenez de votre système nerveux, du neurone, son fonctionnement, ça devient facile parce qu'on reprend une grande partie de ce que vous savez déjà. Mais pour bien comprendre, il faut quand même se situer. Donc, ici, évidemment, c'est le neurone. C'est le neurone moteur, mais en fait, comme vous pouvez l'observer, c'est la fin du neurone moteur. Donc, on a simplement dessiné le bouton synaptique. Donc, ça a l'air nono un peu, là, mais souvent, vous ne distinguez pas ce dessin-ci de celui-là, OK? Donc, pour être sûr que ça soit clair, j'ai le neurone moteur, la fin, pour être précis, du neurone moteur, qui est son bouton synaptique. Et ici, dans votre dessin, ils ont dessiné une mini partie du myocyte. C'est donc une cellule musculaire, ici. Exemple, ça pourrait être une cellule du bicep pour faire justement le mouvement de flexion qu'on parlait tantôt en début de capsule. Et c'est les mêmes parties qu'on a vues dans la dernière capsule. Donc, le bouton, la jonction neuromusculaire, c'est toujours la même chose. Le bouton synaptique du neurone moteur, la fente synaptique qui contient le liquide interstitiel, et la membrane, le sarcolème du myocyte. Et je vous avais déjà défini dans la dernière capsule, souvenez-vous, le mot plaque motrice. Donc, ici, j'ai la membrane cellulaire, mais ce n'est pas une plaque motrice. La plaque motrice, c'est cette région très spécialisée de la membrane cellulaire du myocyte qui réagit au bouton terminal via, en fait, les neurotransporteurs qui seront relâchés. Et c'est ça. Donc, si je suis à ce niveau ici, c'est d'autres sortes de canaux. C'est des canaux de voltage dépendants. Ici, ça va être des canaux de voltage dépendants. Donc, nous sommes à l'extérieur de la plaque motrice, effectivement. Mais dans la plaque motrice, c'est des canaux différents. C'est des canaux qui vont ouvrir sous l'action d'un neurotransmetteur. Donc, évidemment, si vous vous souvenez de vos concepts, ce n'est pas des canaux de voltage dépendants. Ça va être quoi, le nom de ces canaux-là, ici? Bien, si vous vous souvenez, comme c'est des neurotransmetteurs qui les font ouvrir, c'est la même chose que dans les neurones. Ici, on va parler de canaux ligands dépendants. Parfois, dans votre livre, on parle de canaux chimio-dépendants. C'est la même chose. Et ils vont être dépendants, donc, aux neurotransmetteurs qui seront relâchés. Donc, c'est pour ça que les neurotransmetteurs, on le voit très bien sur le dessin ici, ne peuvent pas interagir plus loin que la plaque motrice. Il n'y aura aucun effet sur la membrane cellulaire plus loin que la plaque motrice. On peut seulement avoir un effet sur ces canaux-là qui se retrouvent dans la plaque motrice. Donc, c'est extrêmement important parce qu'évidemment, si les neurotransmetteurs diffusent, on n'a aucun impact. Les canaux plus loin sur la membrane n'ouvrent pas. On peut juste faire ouvrir les canaux sur la membrane cellulaire, plus particulièrement la plaque motrice, en fait. OK. Maintenant qu'on sait ça, il me reste une chose à vous dire, puis après, je parle d'histoire. À chaque fois que vous voulez comprendre une histoire, un, deux, trois, pour des événements complexes, comme je vais décrire, tout ce que vous avez à vous dire avant de commencer, c'est qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi la réponse finale? Mon objectif, là. Là, il y a un paquet de mots, puis de phrases, puis de dessins, puis de toutes sortes de choses, mais qu'est-ce que tu veux faire ici? Ce que tu veux faire, c'est stimuler la contraction de la cellule musculaire et en fait, tu veux faire entrer du sodium pour créer un potentiel électrique ici. C'est ça qui va déclencher la contraction. Et la façon de faire, c'est de faire entrer du sodium. Et comment je vais faire pour faire entrer du sodium? Je dois relâcher des neurotransmetteurs. Donc, pour répondre clairement à ma question, l'objectif ultime de ma première histoire au niveau de la jonction neuromusculaire, c'est une chose seulement, c'est de m'arranger pour relâcher des neurotransmetteurs, plus particulièrement l'acétylcholine. Il n'y en a pas d'autre sorte. Les musculétiques répondent seulement à l'acétylcholine. On a des centaines de neurotransmetteurs différents, mais il y en a juste un qui stimule la contraction du bicep, de votre quadricep, peu importe, tricep, l'acétylcholine. Pas d'acétylcholine, pas de contraction des musculétiques, c'est aussi simple que ça. Donc, dans ce cas-ci, c'est ce que tu veux faire. Donc, quand ça s'éclaire, après, c'est de raconter des événements qui vont conduire au relâchement de l'acétylcholine. Donc, si je résume ça dans mes mots, la flèche en orange ici montre l'arrivée de l'influ nerveux. Donc, je commencerai un peu mon histoire comme ça. On commence un peu par les événements de la fin d'un point de vue d'un neurone, mais c'est ce qui va déclencher le début des événements dans mon myocyte. Donc, la première étape, c'est l'arrivée de l'influ nerveux dans le bouton synaptique du neurone moteur. Et c'est très important de bien dire ce que vous me décrivez. Des fois, vous manquez de précision, on ne sait pas si on est dans le myocyte ou le neurone, donc il faut bien distinguer. Je suis dans le neurone, je suis au niveau du nerf moteur ici. Donc, arriver de l'influ nerveux, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait ouvrir les canaux voltage dépendants au calcium au niveau du bouton. Je suis toujours au niveau du neurone. Donc, les canaux que je pointe avec des flèches présentement, c'est des canaux voltage dépendants au calcium. Ça veut dire qu'ils sont toujours fermés, le calcium ne peut pas entrer dans le neurone, mais quand l'influ nerveux arrive, il fait ouvrir tout simplement les canaux voltage dépendants au calcium. Et là, spontanément, par les lois de gradient, parce qu'il y a plus de calcium en dehors qu'en dedans du neurone, donc le calcium va pouvoir se faufiler à l'intérieur des canaux et entrer comme ça dans le bouton synaptique. Ensuite, pourquoi j'ai besoin de calcium au niveau du neurone? Simplement pour une chose, déplacer des viscules. Donc, on avait déjà vu dans la session que dans les boutons synaptiques des neurones, il y a des espèces de ballons comme ça qui renferment, on voit des petits losanges ici, ça c'est les neurotransmetteurs, donc qui renferment des neurotransmetteurs. Les viscules synaptiques, c'est tout simplement des sacs, on pourrait dire ça comme ça, de neurotransmetteurs. Et comme c'est un neurone moteur qui contrôle les musculétiques, il y a juste une sorte de viscule, une sorte de neurotransmetteur, c'est de l'acétylcholine qui est partout. C'est littéralement des réservoirs acétylcholine. Et alors, ce qui se produit, c'est très simple. Quand le calcium entre, on voit très bien les petites boules blanches ici qui illustrent le calcium, on vient se fixer comme ça au viscule. Et c'est important parce que le calcium, en fait, va permettre le déplacement de la viscule, comme ça, synaptique, vers la membrane cellulaire du neurone moteur. C'est pas écrit aussi, mais c'est un mouvement, c'est un transport actif. Donc, j'ai besoin d'ATP, de calcium, et la combinaison des deux permet le déplacement des viscules comme ça à la membrane. Et aussitôt que la viscule qui est en fait, la viscule synaptique, c'est en fait une mini-cellule. Elle est faite d'une couche de phospholipide, d'une double couche de phospholipide, un peu comme la membrane cellulaire. Et ce que ça fait, tout simplement, la couche de phospholipide, la viscule, vient fusionner avec la membrane cellulaire, et on relâche le neurotransmetteur à l'extérieur. En fait, si je résume ça plus simplement, parce que j'ai dit beaucoup de choses, mais ce qui est important de comprendre, mettons, pour l'examen, je répète vite, vite, arriver de l'influ nerveux, ouverture des canaux, voltage dépendant au calcium, le calcium entre, le calcium vient se fixer au viscule synaptique, et ça permet le déplacement, avec l'ATP et le calcium, le déplacement de la viscule à la membrane cellulaire, et ça permet, au final, de relâcher les neurotransmetteurs dans la fente synaptique, donc on sort du neurone. Et c'est tout. En fait, vous avez 9 événements, 90% de l'histoire, mais il me reste 2 éléments, puis c'est fini. Donc ça, c'est vraiment ce qui va se passer dans le neurone. Ce qui me reste à parler après, c'est ce qui se passe au niveau du myocyte. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, justement, qu'est-ce qui se passe une fois que c'est relâché? Bien, on voit les neurotransmetteurs ici qui vont se fixer au canaux ligandépendants. Donc ça, c'est pas écrit, mais je l'ai marqué tantôt. Au sodium, donc Na+. Et je veux qu'on aille plus loin que ce qui est écrit dans le livre ici. Donc, pour terminer mon histoire, les neurotransmetteurs qui ont été relâchés, notamment l'acétylcholine, s'attachent au canaux ligandépendants au sodium sur la plaque motrice du myocyte. Et après l'ouverture de ce canaux-là, il y a entrée de sodium. Et on pourrait même dire que c'est une entrée massive. Il y a beaucoup de sodium qui rentrent. Et on crée un potentiel d'action. Le potentiel d'action, c'est l'équivalent de l'influx nerveux, mais dans la cellule musculaire. Donc on vient de créer un courant électrique ici au niveau de la plaque motrice. Et ça termine ma première histoire. Maintenant, ce qu'on va se demander, mais qu'est-ce qui arrive à ce potentiel d'action-là? Puis qu'est-ce qui va se passer pour le reste de la myocyte? On verra ça aux prochaines diapositives. Donc ça, c'est les événements importants. J'attire ton attention sur le fait suivant. À un moment donné, j'ai toujours des étudiants qui vont en prendre par cœur. Puis sous l'action du stress à l'examen final, ils mélangent tout. Et c'est mélangeant parce qu'il y a des événements qui impliquent le calcium au niveau du neurone et au niveau, comme on le verra tantôt, qu'on a parlé un petit peu dans la dernière capsule, au niveau des citernes terminales. Et vous devez faire très attention. J'ai insisté la dernière fois dans la capsule quand je vous ai parlé des citernes. Là, je le fais encore plus parce que là, vous allez confondre les événements calcium-neurone versus calcium-miocide. Très important, comme je le disais tantôt, de vous situer. Vous devez comprendre que le calcium pour le neurone est à l'extérieur de la cellule. Donc, l'influx nerveux fait ouvrir des canaux de voltage dépendant au calcium dans la membrane du bouton synaptique. Mais le calcium est à l'extérieur de la cellule et entre en dedans. Mais quand vous êtes dans la miocide, comme on a déjà vu, c'est l'inverse. Si je regarde la citerne ici, le calcium est déjà à l'intérieur de la cellule. Quand j'ai ouvré les canaux de voltage dépendant de ma deuxième histoire que je te raconte dans deux secondes, le calcium quitte la citerne mais arrive dans le stop-loss. Donc, oui, on sort de la citerne mais on reste à l'intérieur. Donc, le calcium provient de l'intérieur de la cellule musculaire alors que dans le neurone il provient de l'extérieur de la cellule alors qu'ici il provient de l'intérieur. Très important parce que si vous me dites que le calcium entre comme ça ici, c'est faux, c'est zéro. Il n'y en a pas de canaux de calcium. Il n'y en a pas. C'est juste sodium, potassium. C'est impossible. Donc, c'est des nuances mais pour vous autres calcium, c'est calcium. Ça sonne pareil puis des fois c'est des nuances que vous ne faites pas. Donc, il faut faire attention parce que je peux vous dire qu'il y a des certains micro-organismes, certaines bactéries, certaines maladies qui font qu'on interfère avec les canaux de la citerne puis il y a d'autres molécules inhibitrices qui vont interférer avec des canaux externes. Donc, on va avoir un impact sur le neurone mais pas d'impact sur la selle musculaire. Par contre, si on a une bactérie à l'intérieur de la selle musculaire, là, on pourrait avoir un impact ici mais tant qu'il y a dehors, il n'y aura pas d'impact sur le calcium. Donc, c'est des nuances médicales à un moment donné que vous allez peut-être appliquer. Pas dans mon cours. Dans mon cours, c'est juste la base donc on veut juste que vous distinguiez bien les événements entre les deux cellules. Ok, je prends pour acquis que vous deveniez familier avec la phase 1. Maintenant, la phase 2. Qu'est-ce qui se passe? Alors, si je repars de la première histoire, je viens, ok, donc on vient de faire rentrer du sodium, je viens de créer mon premier potentiel d'action. Donc, mon premier potentiel d'action comme ça, va se déplacer comme ça en suivant la membrane et éventuellement va suivre la tubulité pour faire ouvrir les citernes. Alors, je reviens qu'au même truc de tantôt. La phase 2, la question qu'est-ce que tu veux faire en un mot? L'objectif, c'est de faire ouvrir les citernes terminales pour libérer le calcium. Donc, tout ce que je vais vous décrire maintenant, c'est pour me conduire à cet effet-là. Donc, l'objectif de la phase 2, ouvrir les citernes terminales. Maintenant, tu comprends bien que c'est un peu comme l'axone de neurones. On ne fait pas un seul infu nerveux. Il sera incapable de poursuivre tout ce trajet-là. C'est immense d'un point de vue moléculaire ou cellulaire. Donc, il faudra créer des multitudes, des milliers et des milliers, des millions même d'influx nerveux, pardon, de potentiels d'action ou de potentiels d'action musculaire. Parce qu'à ce niveau-ci, on va parler de PAM pour potentiels d'action musculaire. Et ce potentiel d'action, ce potentiel d'action musculaire va se déplacer comme ça, mais va permettre l'ouverture de certains canaux pour en créer plusieurs. Donc, le premier potentiel d'action ici musculaire qui a été créé par les événements de la plaque motrice, c'est-il collé d'entrée de sodium, je crée mon premier potentiel qui va se déplacer sur une courte distance. Quand il va arriver à peu près à ce niveau ici, il va disparaître. Mais avant de disparaître, il va faire ouvrir un canal, un canal, pardon, voltage dépendant au sodium ici. Et là, je vous pose la question, est-ce que tu penses que c'est un canal ligand ou voltage dépendant? Comme c'est un potentiel d'action, un potentiel électrique qui le fait ouvrir, c'est des canaux voltage dépendants. Donc, il faut faire attention si vous me dites ligand, c'est zéro parce qu'il n'y a pas de neurotransmetteur qui agit ici. C'est simplement un courant électrique. Donc, les ligands sont au niveau de la plaque motrice ici, comme on l'a dit tantôt, mais les voltages dépendants sont pour tout le reste du myocyte. Et c'est très simple, la phase 2, je n'ai pas grand-chose à dire, en fait, il y a moins d'événements. Tout simplement me dire que, bon, le premier potentiel d'action musculaire créé à la plaque motrice va faire ouvrir le premier canal voltage dépendant au Na+, ou si tu préfères au sodium, entrée massive de sodium et on crée un deuxième potentiel d'action musculaire. Celui-ci se déplace, il va faire ouvrir un autre canal voltage dépendant au sodium, on fait rentrer d'autres sodium et on recommence, on en crée un deuxième, un troisième et vous répétez l'histoire, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre, cette histoire-là va se répéter jusqu'à temps qu'on arrive au tubulité. Donc, évidemment, tout ce que je viens de vous décrire se passait au niveau du sarcoleme ou si tu préfères la membrane de la cellule musculaire et quand on arrive au tubulité, je vous disais dans les dernières capsules, le tubulité, c'est pour déplacer le potentiel d'action vers le citerne. Donc, effectivement, et là, vous allez comprendre pourquoi, c'est tout simplement que j'ai des canaux voltage dépendants au sodium situés au niveau du tubulité. Donc, veut, veut pas, quand mon potentiel d'action arrive à ce niveau-ci, je vais ouvrir ce canal-là, je crée un nouveau potentiel d'action, se déplace, je vais ouvrir le prochain, j'en crée un nouveau. Donc, c'est tout simplement comme ça. Éventuellement, on le remarque ici, il n'y en a plus de canaux sodium, donc on ne pourra pas faire de nouveaux influx et ça arrête. Mais l'histoire, pourquoi j'ai besoin de faire des potentiels d'action comme ça jusqu'aux tubulités et qu'on descend sur le tubulité, simplement une chose, faire ouvrir les systèmes terminales. Donc, les potentiels d'action musculaires qui ont été créés ici vont faire ouvrir les canaux voltage dépendants au calcium de la système. Une fois ouvert, le calcium est libéré dans le cytoplasme et ce calcium-là aura un impact sur les myofibrils, particulièrement sur les sarcomères qu'on va voir à la prochaine diapo, c'est mon histoire numéro 3, donc la phase 3. Tout ce qui me reste à vous dire et je ferai un petit résumé clair après, dernier événement, je vous ai montré comment créer des potentiels d'action, mais évidemment, est-ce qu'on peut toujours rester sous forme de potentiels d'action musculaire? Bien sûr que non, c'est un peu comme les fils nerveux, il faut revenir à la normale. Alors, comment on fait pour retourner un potentiel d'action au repos de base? Même chose que dans les neurones, il y a une deuxième sorte de canal ici en bleu, qui sont des canaux voltage dépendants au potassium et c'est donc une sortie de potassium. En fait, il y a deux événements ici, si on veut réutiliser les termes qu'on utilisait dans la session pour les neurones, la première étape, dépolarisation, ça veut dire qu'on rouvre les volts dépendants au sodium, entrée de sodium, je viens de créer un potentiel d'action musculaire qui se déplace, ouvrir les prochains canaux sodium, etc., jusqu'à la citerne. Donc ça, c'est ce que j'ai dit. Ce qui est nouveau, pour retourner au repos, repolarisation, le même terme qu'on connaît depuis des mois, lui, c'est quoi? Ça fait tout simplement ouvrir les canaux volts dépendants au potassium. Donc là, on va faire une sortie. Le sodium, on faisait entrer le sodium dans la cellule, mais là, on va faire une sortie de potassium. Donc on fait sortir le potassium, en fait, tout le potassium, le K+, qui est à l'intérieur, illustré ici par les billes en bleu. On voit qu'il n'y en a pas à l'extérieur ou très peu. Donc on va les faire sortir comme ça. Et la perte de potassium me permet de revenir au repos. On ne le voit pas sur le dessin. Je vais quand même le mentionner pour ceux qui veulent comprendre, mais je n'irai pas aussi loin que ça, mais il y a des gens qui déjà le déduisent vu qu'on avait vu avec les neurones. Il y a des pompes. Ils n'ont pas dessiné et ils n'en parlent pas dans le texte, mais il y a des pompes ici aussi. Pompe, sodium, potassium, pour ramener le tout à la normale parce qu'évidemment, ce qui est rentré ou ce qui est sorti, avant de faire l'autre potentiel d'action, on a des pompes qui ramènent ça à la normale. Donc tout le sodium qui est rentré, on va le repomper à l'extérieur et tout le potassium perdu, on le remonte. On le renvoie à l'intérieur. On le rentre. Donc c'est exactement comme les événements qui se passaient dans un neurone. OK? Donc ce n'est pas très très compliqué. Ce n'est pas compliqué, mais on dirait que j'ai dit plein de choses en expliquant. Donc si on résume, en fait, vous allez voir qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Donc pour ma deuxième phase, les événements qui se passent au niveau du sarcolème et des tubulités, donc la membrane et des tubulités, l'objectif, c'est de faire ouvrir les systèmes terminales. Donc en gros, si on résume, mon premier potentiel d'action qui a été créé à la phase 1 au niveau de la plaque motrice permet l'ouverture d'un premier canal voltage dépendant au sodium dans la membrane cellulaire, dans le sarcolème. Donc on fait attention, on n'est pas vraiment dans la plaque motrice, ici on est plus loin. Donc on le voit très bien ici, je l'ai encadré. Donc événement 1, ouvre le canot voltage dépendant au sodium, le sodium rentre, je crée un deuxième potentiel d'action musculaire. On répète l'histoire une multitude de fois au niveau de la membrane, donc on se déplace sur la membrane. On recommence l'histoire au niveau du tubulité, donc on déplace sur le tubulité. Et une fois arrivé au tubulité, quand je suis au niveau de la système terminal, ce potentiel d'action musculaire fait ouvrir tout simplement les canots de voltage dépendant au calcium sur les citernes permet de sortir le calcium de la citerne, donc on passe dans le stop-place, et ça va enclencher les événements de la troisième phase qu'on va dans deux secondes. Maintenant, c'est beau, on comprend, on vient de créer un potentiel d'action, mais en même temps, il faut revenir au repos, donc à chaque fois que je crée un potentiel d'action qui se déplace, immédiatement après, je vais ouvrir les canots voltage dépendant au potassium pour expulser à l'extérieur du myocyte le K+, le potassium, pour revenir à la normale, revenir au repos, et là, on sera prêt à recommencer l'histoire si c'est nécessaire, donc tant qu'il y aura acetylcholine ici, un premier potentiel d'action fait à la phase 1, à la plaque motrice, tant que j'ai cette stimulation-là, on pourra repartir de l'histoire, et on n'arrêtera jamais, donc il y aura toujours contraction, le seul temps qu'on va arrêter, c'est quand on va arrêter de produire d'acetylcholine, pas de neurotransmetteur, pas de potentiel ici, pas de potentiel d'action au niveau de la plaque motrice, les événements que je viens de décrire ne se feront pas, évidemment, toujours la même logique, des événements successifs, 1, active 2, active 3, si je bloque 2, on ne se rend pas à 3, évidemment, c'est toujours la même logique qu'on voit depuis le début de la session. La dernière phase, c'est peut-être la plus complexe, parce que malheureusement, la seule image dans le livre qu'on a, c'est ici, donc c'est ici que comme prof, je mérite plus ma paie, parce que, évidemment, c'est loin d'être clair, c'est pas compliqué, mais quand on regarde ces dessins-là, c'est juste abstrait, et j'en ai pas d'autres, c'est le seul qu'on présente souvent dans les livres de biologie, donc je vais tenter des petits dessins simplifiés sur le côté pour expliquer, en fait, des événements relativement simples, mais, donc vous pouvez prendre mes dessins ou les dessins du livre pour vous aider, un schéma comme ça, j'utilise jamais ça à l'examen, en fait, l'objectif, c'était de vous aider, mais c'est peut-être pas le cas, ok, donc moi, ce que je veux, c'est que dans tes mots, quand j'ai fini mon histoire, t'es capable de me dire à peu près dans tes mots les principaux événements, puis de les expliquer clairement à quelqu'un, exemple, t'es correct pour l'examen, donc, première des choses, la phase 3, on est au niveau des sarcomères, oubliez pas, les sarcomères, c'est des petites sections contractiles qui fait partie de la myofibrile, c'est des espèces de longues tiges de protéines, faites de plusieurs protéines, donc c'est des gros complexes, en fait, et je vais revenir avec le fameux dessin que j'avais fait dans la dernière capsule avec les bâtons de hockey, myosine, actine, et le complexe inhibiteur, troponine, tropomyosine, question, alors, qu'est-ce qu'on veut faire ici, toujours résumé à une phrase, l'objectif ici, c'est de faire une contraction, donc on veut s'arranger pour que l'actine et la myosine s'attachent ensemble et puissent se déplacer, si on arrive à faire ça au niveau des sarcomères, par exemple ici, qui sont illustrés, bien, il y a contraction, puis ensuite, je vais vous montrer comment on fait pour se décontracter et que le muscle puisse revenir au repos, en fait, c'est vraiment ça l'objectif, donc, avant d'expliquer tous ces éléments-là, je refais mon dessin, donc le petit bâton de hockey que j'appelle, qui est en fait une des protéines contractiles qu'on appelait la myosine, en haut, je symbolise comme ça avec une bille lactine, une tête ronde, en fait, quand je parle de billes, avec son site de liaison à la myosine, donc le concept, c'est de rentrer la myosine dans le trou ici, si on veut, de lactine, dans son site de liaison, et quand les deux seront accrochés, on pourra faire contraction, évidemment, quand je suis dans cette position-là, spontanément, la myosine va s'accrocher à la lactine et ça permet une contraction, donc pour empêcher d'avoir un muscle toujours contracté, on a un complexe inhibiteur qui s'appelle le complexe inhibiteur troponine tropomyosine, donc ça, on avait vu ça la dernière capsule, et ce complexe-là, donc j'ai fait un carré comme ça, simplement pour dire qu'il y a, exemple à gauche, la troponine, puis je n'ai pas de place pour l'écrire, donc vous écoutez bien mon commentaire sonore, la troponine, et vous avez la tropomyosine ici, qui sont illustrées comme ça par des billes bleues, puis le petit ruban en vert ici, c'est la même chose que mon complexe inhibiteur. La façon que je vais l'expliquer est un peu différente du texte, une fois, mettons, en trois, quatre étapes, je peux le faire en six, en deux, c'est pas important, c'est l'ensemble des événements, je ne suivrai pas à la lettre ce qui est dans les encadrées, je ne vais pas vous faire la lecture, c'est une façon trop désagréable, puis c'est plate, donc c'est ce que je dis qui l'emporte, puis si ce que je dis est clair, le travail est fait, donc le reste du livre c'est pour essayer de vous clarifier ça en fait, si mes explications ne sont pas claires. On part comme ça, et là, souvenez-vous, la phase 2, je vous disais, le but ultime, c'était de libérer, d'ouvrir les systèmes terminales avec le potentiel d'action musculaire pour libérer dans le site de place le calcium, et ça, c'est la condition essentielle, le CA2+, ou le calcium, doit être présent. Pas de calcium, pas de contraction, donc c'est évident, vous le savez aussi bien que moi, depuis que vous êtes petit, vos parents, vos amis, vous disent, buvez du lait, mangez du calcium, buvez du calcium, peu importe, c'est important pour avoir des os solides, empêcher des fractures, des maladies comme l'ostéoporose, et tout ça, puis vous avez bien raison, puis avoir des bonnes dents, puis tout ce qui est de la matière rosseuse, c'est vrai. Là, dans mon cours, vous avez vu en début de session que le calcium, finalement, ce n'est pas juste pour les os, très important d'un point de vue neurologique, pour faire quoi? Ben, pour relâcher les neurotransmetteurs, sinon, ben là, le cerveau ne fonctionne pas trop, vous êtes confus, tout ça, parce que justement, on ne peut pas relâcher les neurotransmetteurs, donc pas d'influx, exemple. Puis là, aujourd'hui, je vous montre que le calcium est essentiel pour contracter le muscle, pas de calcium, pas de contraction. Donc, ça, vous ne faites jamais ce lien-là, parce que vous étudiez souvent, comme des bons étudiants, je vous parle des os en bio 2, ben, vous allez apprendre le rôle du calcium des os. Je parle des neurones, vous apprenez les neurones, puis les cellules musculaires, ben, vous apprenez ce que je vais vous dire dans deux secondes. Mais cette parenthèse-là est importante pour moi. Moi, le but ultime, c'est des étudiants qui intègrent et qui finissent par faire des liens. Il y en a qui le font déjà, c'est super. Il y en a qui vont le faire dans trois ans, dans dix ans, et le lien à faire ici, c'est qu'un jour, tu vas travailler, puis tu vas avoir des patients qui vont être en hypocalcémie. C'est une condition très fréquente, il va y avoir des troubles génétiques, métaboliques, problèmes d'alimentation, peu importe. Manque de calcium, et là, ton premier réflexe devrait, si tu te souviens de la bio, quels symptômes ou signes cliniques j'envoie sur mon patient? Et là, souvent, tu penses que quatre maladies différentes, et pourtant, c'est juste une petite affaire. La personne, tu lui parles, M. Bergeron, vous restez où? Complètement confus, c'est pas trop, je dis des niaiseries, puis tu sais, bon, pas de tout là, bon, le cerveau, pas de tout là, 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 je suis pas capable d'aller à la salle de bain, puis ça me prend une chaise roulante, puis faiblesse musculaire, puis tout ça, puis là, j'ai beaucoup de difficultés pour tout, puis je suis toujours fatigué. OK? Donc, je suis confus, fatigué, il y a des doigts qui picotent, des troubles neurologiques, tu sais, que les influx passent pas trop, puis en plus, je pourrais avoir des fragilités osseuses, puis c'est des fractures qui prennent du temps à guérir et tout. Et là, vous avez l'impression qu'il y a un paquet de problèmes, ce gars-là, et c'est une chose, il manque un petit peu de calcium. Suppléments de calcium, c'est de tout régler. Parce que le calcium a un impact majeur sur l'ensemble de ces systèmes-là. OK? Et c'est là que la personne qui apprend comme un robot, qui est capable d'homiciter par cœur les rôles, puis que la personne qui a une vision intégrée, c'est l'objectif du cours, développer une vision intégrée, c'est la compétence que je dois développer chez mes étudiants, bien, de voir un peu l'ensemble, un peu comme un chef d'orchestre, il ne pense pas juste aux violinistes, aux guitaristes, il pense à l'ensemble de son équipe de musiciens. C'est la même chose. C'est ça, une vision intégrée, que vous passez en l'ensemble de vos systèmes. Bon, paniquez pas si vous ne le faites pas, mais c'est ce que j'aimerais vers la fin de votre deck ou quand vous allez travailler dans vos premières années de carrière que vous arriviez à faire avec l'ensemble de vos connaissances. Maintenant, je ferme la parenthèse et le calcium ici, qu'est-ce qu'il fait? Bien, vous le savez de la dernière capsule. Il est important d'ouvrir les citernes terminales à la phase 2 pour justement libérer le calcium qui va être tout simplement la condition essentielle pour déplacer le complexe inhibiteur. Tant que le complexe inhibiteur reste en place, il n'y a pas de contraction. Donc, ma phase 3 commence comme ça. Donc, une fois que le calcium est sorti de la système terminal, le calcium s'attache au complexe inhibiteur, plus particulièrement à l'atroponine. Donc, on le voit ici, la boule blanche est le calcium, l'atroponine est en bleu. Donc, ce que vous notez, ou que vous, en fait, c'est déjà écrit pour vous, mais ce que vous devez comprendre, c'est que le calcium s'attache au complexe inhibiteur au niveau de l'atroponine et permet le déplacement du complexe inhibiteur. C'est ce qu'il faut voir. Pas clair sur le dessin qui se déplace. On le voit un petit peu ici, là, par rapport à l'autre dessin, mais faites-moi confiance, il se déplace, il se ramasse ici. Donc, littéralement, je pourrais venir effacer le complexe inhibiteur comme ça. Il change d'orientation, il se déplace, et comme je le tasse, il n'y a plus d'abstacle entre l'actine et la myosine. Donc, je n'ai plus aucun obstacle physique entre mes deux protéines contractiles. Et aussitôt que vous avez fait cette première étape, de façon spontanée, je vais le faire avec ma flèche ici, de façon spontanée, il y a une liaison qui se fait. La myosine, c'est comme un aimant, c'est pas vrai, c'est pour vous aider. La myosine est comme attirée par l'actine, comme une force d'aimant, si on veut. Donc, aussitôt que je tasse ce complexe inhibiteur, la myosine vient s'insérer dans son site de liaison avec l'actine et les deux sont accrochés ensemble. C'est ce qu'on appelle un pont d'union. Ça, c'est important, ce terme-là, on l'utilise souvent quand on parle de muscles. C'est un pont d'union. Il est écrit ici dans votre livre. Donc, le pont d'union, c'est simplement un lien entre l'actine et la myosine. OK, donc, j'enlève le complexe inhibiteur, l'actine et la myosine s'attachent ensemble, ce qui forme un pont d'union. Maintenant, faites très attention. Là, vous pensez qu'automatiquement, vous avez une contraction et c'est faux. Le fait de s'attacher, c'est très bien, mais il n'y a pas de contraction musculaire encore. Pour faire une contraction, il faudra déplacer ce pont d'union vers le centre du sarcomer. Et c'est seulement qu'il y aura ce glissement, ce mouvement du pont d'union. Donc, en d'autres mots, c'est aussitôt que l'actine et la myosine tirent un sur l'autre et se déplacent vers le centre du sarcomer qu'on pourra contracter l'acide musculaire. Pour l'instant, le fait qu'ils soient accrochés les deux ensemble, c'est un bon pont, en bonne direction, il n'y a pas encore de mouvement musculaire, il n'y a pas encore de contraction. Il manque une condition pour faire bouger tout ça. Donc, pour l'instant, le calcium a juste permis de déplacer le complexe pour fixer les deux ensemble. Maintenant, la question à 100 piers, ce que je vous pose, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on peut déplacer le pont d'union? Qu'est-ce qui va faire le mouvement justement responsable de la contraction? OK? Donc, là, je vais redessiner mon pont d'union en haut pour me faire de la place un petit peu pour faire les explications supplémentaires. Donc, toujours l'actine et la myosine qui t'accrochent avec. J'ai mon pont d'union ici. Là, regardez bien ce que je montre sur le dessin. et faites attention parce que je ne veux pas qu'il y ait de confusion. Donc, il y a des molécules d'ATP que vous avez déjà vues en début de session, l'énergie, la forme énergique, la forme d'énergie qui est utilisable par les cellules animales, végétales. Et si ce n'est pas de l'ATP littéralement par là, c'est une molécule d'ADP et de phosphate qui est séparée. Donc, l'ATP, c'est trois phosphates. Un ADP, il y en a juste deux. Le troisième est séparé comme ça. Et souvent, vous pensez, ah oui, ça, c'est une molécule d'ATP, mais ce n'est pas tout à fait exact. En fait, si je reprends le dessin, ce n'est pas un ATP comme ça avec trois phosphates, trois groupes PO4. En fait, littéralement, ce serait la molécule d'ADP qui a deux PO4, deux phosphates. Là, je suis paraissue, je fais juste des épées, mais c'est des phosphates. Puis, il y en a un troisième séparé ici. Donc, c'est pour ça, c'est bien fait dans votre livre, c'est deux molécules séparées. Et c'est ça qui est difficile à voir sur le dessin. J'essaierai de le faire après avec mon propre dessin, mais regardez, l'aspect invisible ici que vous manquez puis l'aspect de la flèche simule, si c'est un film animé, ce serait plus clair, simule un mouvement. Et ce que vous devez comprendre, c'est que la molécule d'ADP et de P, le phosphate et la molécule d'ADP qui étaient attachées à la myosine, on doit les enlever de là et c'est la perte de ces deux molécules-là qui va provoquer un mouvement. On voit vraiment que la myosine va bouger dans ce sens-ci et si je le fais sur mon dessin, en fait, c'est la même chose, je ne peux pas rien faire de différent. Je mets un ADP ici, un phosphate sur la myosine. Donc, le point suivant, souvenez-vous, je vous ai dit qu'il y avait un pont d'union, j'ai enlevé, grâce au calcium, le complexe inhibiteur. Maintenant, le pont d'union, pour le faire bouger, je dois enlever, libérer sur la myosine l'ADP et le P. Donc, on se part dans la nature. Le fait d'enlever ces deux molécules-là, c'est ce qui va permettre le déplacement. Et c'est à ce moment que vous avez vraiment une contraction du sarcomère, éventuellement, de la myofibrile, de l'ensemble des myofibrils, du myocyte, de l'ensemble des myocytes. Et c'est là que votre bicep, par exemple, va se contracter et permettre la flexion de l'avant-bras, comme on a vu en début de capsule. Alors, encore une fois, si les enzymes responsables de déplacer ces molécules-là ne font pas le travail et qu'on reste ici, vous avez un pont d'union, mais pas de mouvement. Donc, il faut vraiment enlever ces molécules-là pour permettre le mouvement. C'est suffisant pour mon cours, mais je rouvre une parenthèse parce qu'il y a des gens qui vont être abstraits et qui ont besoin de comprendre pourquoi le fait de perdre ces molécules-là fait un mouvement. Je vous donne une explication scientifique puis une image un peu grossière, vulgaire, mais qui va vous aider un peu en termes de vulgarisation scientifique. La vraie réponse à ça, mais comme je le dis, c'est de l'enrichissement. Ce n'est pas un retenir, c'est pour vous aider. Le fait de perdre ces deux molécules-là, ça change la conformation 3D de la molécule de myosine. Donc, elle n'a pas tout à fait la même forme et elle va se modifier. La perte de ces molécules-là sur la myosine modifie la forme générale de la myosine et c'est ça qui va provoquer un mouvement. Et si je ne change pas cette forme-là, la myosine reste en place. Et là, je vous donne une image qui est archi-phose, ça n'a pas de sens. Mais c'est pour vraiment essayer de vous rendre ça plus concret. Imaginez-vous que quand je perds les deux molécules ici, c'est comme un effet de balancier, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas un effet de gravité, mais mettons, et si j'en laisse ces molécules-là, c'est comme une catapulte. Donc, c'est plus léger ici. En le voyant là, maintenant, ça serait plus léger. Donc, je perds un poids, ça fait avancer vers l'avant. Si je maintiens ces molécules-là en place, c'est comme si ça fait un poids et ça la tient en position arrière. Je les enlève, il y a une force de traction qui se fait vers l'avant. C'est une façon de l'imaginer, mais comme je le disais, ce n'est pas un poids qui fait ça. C'est un concept de chimie qu'on ne voit pas beaucoup en classe, mais c'est un concept que la forme 3D de la molécule change et en changeant, ça fait pivoter sur elle-même la myosine et c'est ce pivot-là, c'est ce changement de forme-là qui provoque le mouvement de pivot qui va tirer sur l'actine et permettre la contraction ici du sarcomer. Bon, ça vous aide, tant mieux. Ça vous mélange. Oubliez ça. Tout ce que je vous demande, c'est de comprendre que la perte de ces deux molécules-là va permettre de changer la forme de la myosine et faire le mouvement. donc les ponts d'union vont se déplacer et c'est là qu'il y a de contraction. À partir d'ici, donc si je reviens au livre, leur étape 3C, on a perdu la molécule, il y a de contraction. C'est fini mon histoire. Ton muscle est contracté, tu as fait ton mouvement, ton bras est plié, exemple, ou étendu, dépendamment de ce que tu fais. Alors là, vous vous demandez, c'est quoi les autres étapes? Ça peut revenir à la normale. Et c'est pour ça que c'est important de faire le cycle au complet parce que si tu arrêtes ton histoire-là, ça, ça veut dire qu'indéfiniment, ton bicep est contracté, ton bras est plié et tu n'es plus capable de le déplier. Donc, tout ce qu'il me reste à faire dans l'histoire maintenant en phase 3, qu'est-ce qui se passe au niveau du cercle mort pour permettre de décontracter le muscle et de revenir à la normale? Parce que tant que je n'arrive pas à faire ça, ça sera impossible de réutiliser mon muscle, de refaire un cycle de contraction pour un mouvement. Donc, imaginez-vous, vous courez, vous êtes un coureur, vous êtes capable de faire plusieurs enjambées parce que ton muscle se contracte, se décontracte. Mais si je resterais au niveau de l'histoire jusqu'à maintenant, il resterait toujours contracté, tes ponts d'union sont toujours là et là, ta jambe resterait toujours contractée, tu ne pourrais pas faire un autre mouvement. C'est l'équivalent d'une crampe en fait et tant que tu ne décontractes pas, tu ne pourras pas faire un autre pas. tu restes coincé. Ok, donc c'est vraiment ça. Alors, la question à 100$ maintenant, comment je fais pour défendre les ponts d'union? L'ATP. Et ça, ça vous met en état de choc parce que l'ATP, on vous dit depuis le début, moi le premier, avant que vous ayez des connaissances suffisamment poussées, on vous dit quoi? L'ATP, c'est nécessaire pour contracter un muscle, nécessaire pour contracter un muscle. Donc là, tu as le sentiment que c'est ça qui provoque les ponts d'union et c'est faux. En fait, on devrait dire que c'est nécessaire pour décontracter un muscle. L'ATP a une seule fonction ici, c'est de briser le pont d'union pour défaire et remettre les sarcomers en place. Là, il y a des gens qui vont dire ouais, mais dans le fond, indirectement, ça permet la prochaine contraction parce que sinon, tu restes... Fait que là, je suis d'accord avec vous. Fait que c'est sûr que c'est important l'ATP. Un manque d'énergie, tu ne pourras pas faire ton sport ou ton activité physique parce que justement, si tu n'as pas d'ATP, tu ne défais pas tes ponts d'union. Si je ne défais pas mes ponts d'union, je ne peux pas refaire un mouvement. Je reste en forme contractée. Mais d'un point de vue vraiment moléculaire, ce n'est pas l'ATP qui fait bouger la myosine. Au contraire, c'est une porte de molécule ici. L'ATP défait le pont d'union et ça, c'est très important de le comprendre. Et ce dessin-là, ici, ce n'est pas clair. Il ne l'explique pas tant bien dans le livre, en tout cas pour la plupart d'entre vous. Regardez la flèche que je viens de faire. Comment ça, passer de l'ATP aux molécules de départ que je disais ici qui étaient séparées? C'est le début de la session. Quand tu consommes l'ATP pour produire de l'énergie, je vous avais déjà dit, vous n'en souvenez probablement pas, c'était dans les premières semaines de cours, mais mettons, je symbolise mon ATP avec un carré comme ça pour l'ensemble de la molécule, puis j'ai mes trois groupes phosphates que je symbolise. C'est des PO4 moins, mais un P pour que ce soit plus lent mon dessin. Prend moins de place. Si vous vous souvenez, l'énergie est dans le dernier lien chimique ici. D'habitude, c'est ce lien-là que je casse pour utiliser l'énergie qui est ici. J'ai besoin d'énergie pour défaire le pont du nion. Nous autres, en début de session, on avait besoin d'ATP pour quoi? Pour faire de l'anabolisme, créer des molécules. Je construis des protéines, des triglycérides, donc on cassait des liens chimiques ici pour utiliser l'énergie pour construire de la molécule. Là, il y a un autre événement que je parle ici. L'ATP, ce n'est pas juste construire des molécules, c'est pour défaire les ponts du nion dans le cycle de contraction musculaire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'énergie que je casse le lien ici, je récupère l'énergie. Tu peux faire ça pour construire des molécules, mais dans le muscle, tu utilises cette énergie-là pour défaire le pont du nion. Ça me prend de l'énergie pour briser le lien entre l'actine et la myosine. Donc, je fais la même chose, mais si je sépare ça, qu'est-ce qu'il reste? Lui, ça vient de ce côté-là. Il me reste un phosphate. Et là, il me reste une molécule avec deux phosphates ici qu'on appelle quoi? L'ADP. Et c'est pour ça qu'ici, ce qu'on remarque, je passe l'ATP dans une forme étoilée pour dire, j'utilise l'ATP ici pour défaire mon pont du nion. Et qu'est-ce qu'il reste après avoir utilisé l'énergie dans mon dernier lien? Il me reste un phosphate et un ADP que j'ai bien écrit ici. Donc, on vient récupérer les deux molécules comme ça de départ et la vie est bien faite parce que c'est ça que je veux. Je veux un phosphate séparé de l'ADP parce que quand tantôt je vais vouloir faire un deuxième cycle de contraction, qu'est-ce que je vais perdre pour faire bouger mon pont du nion? C'est ces deux molécules-là. Mais évidemment, si ces molécules-là ne sont pas là, je ne pourrais jamais faire bouger mon pont du nion. Donc, c'est important de remettre aux conditions de départ. Là, j'ai dit beaucoup d'explications encore une fois pour que ça soit le plus clair possible. Maintenant, on résume ça de façon simple. Qu'est-ce que je viens de dire en résumé? Bien, tout simplement que pour défaire le pont du nion, j'ai besoin d'utiliser une molécule d'énergie d'ATP et quand j'ai consommé, utilisé ma molécule d'ATP, ça défait mon pont du nion. Donc, la myosine se décroche de l'actine et tout ce qu'il me reste à vous dire, bien, le restant, le phosphate vient se rattacher à la myosine, l'ADP se rattache aussi à la myosine et là, on revient exactement aux conditions de départ. Éventuellement, le complexe inhibiteur revient en place, etc. Vous êtes prêts à faire un autre mouvement? Par exemple, je parlais de la course où vous pliez le bras, je ne sais pas, vous entraînez vos biceps, vous suivez des haltères, donc extension, flexion, extension, flexion. Donc, qu'est-ce qui arrive? Bien là, après la première flexion, j'étends mes bras, puis là, je veux faire une deuxième flexion, donc une deuxième contraction au niveau du bicep, on repart la machine, tout simplement. maintenant, je résume tout sans explication pour que ça soit plus clair. Les explications, c'était pour vous aider, mais si je résume la phase 3 en 3-4 mots-clés, calcium déplace un complexe inhibiteur, la myosine s'attache à l'actine, ça forme un pont d'union, la myosine, une fois que le pont d'union est fait, la myosine perd son phosphate et l'ADP, ce qui permet un déplacement du pont d'union, tu viens de créer ta contraction musculaire, pour terminer l'histoire, je vais utiliser une molécule d'ATP, ça défait le pont d'union, on remet une molécule d'ADP et de phosphate au niveau de la myosine et le complexe inhibiteur revient en place et on est prêt à recommencer le cycle. En fait, c'est juste ça, c'est que le dessin n'est pas clair, il y a un peu de concepts abstraits, mais une fois que ça devient plus clair dans votre tank, mais ce n'est pas plus compliqué que ça, je ne m'entends pas que vous m'expliquiez ça de façon plus complexe que ce que je viens de faire. Ici, c'est une image qui a l'air très compliquée, les bandits, on n'en parle pas, vous pouvez oublier ça, mais en fait, regardez, c'est juste pour vous montrer un sarcomer qu'on a déjà vu, on voit ici le bâton de hockey avec l'actine et le complexe inhibiteur et tout. Donc, tous les événements que j'ai décrits se passeraient dans ce pont d'union-là, ici, phase 3 va affecter ça. Si j'ai du calcium ici, on vient de déplacer comme ça, mais il y a au moins trois étages, donc il faut faire ça ensemble pour les trois étages ici qui forment un sarcomer. Puis là, on voit qu'il y a une ligne au centre qu'on appelle la ligne M, ce n'est pas grave si vous ne la connaissez pas, la ligne M, c'est le milieu, tout simplement. Et là, à la droite du milieu, j'ai trois ports d'union comme ça qui peuvent se former, puis à la gauche, j'en ai trois aussi. Donc, techniquement parlant, dans la vraie vie, pour une myofibrile, là, c'est juste un sarcomer, mais il y a des centaines de milliers de sarcomers par la myofibrile, évidemment, même plus parfois. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Il faut que les six comme ça, en même temps, donc les six ponts d'union entre myosine et actine que je vais faire ici avec les étapes que j'ai décrites précédemment, se fassent. Et si vous faites ça, là, il y a une contraction vers le centre qui se fait. C'est surtout ça que je voulais vous imaginer. Des fois, vous ne comprenez pas trop comment la myofibrile va se contracter, mais imaginez-vous, ça, c'est une myofibrile avec différents sarcomers. Chaque sarcomer, c'est une unité indépendante qui se contracte, mais en gros, mettons, le sarcomer qui est ici, c'est lui que j'ai dessiné ici dans le livre. Bien là, évidemment, on va refaire tout ça pour chacun des sarcomers. Mais ce qu'on voulait vous faire comprendre, et c'est ça qui est important de tout ce que je dis, la contraction va vers le centre. Un peu comme un accordéon que vous allez écraser. Donc, ça veut dire que les ponts d'union à la gauche de la ligne du centre vont se comprimer vers la ligne M, le centre, et à la droite, on comprimer aussi vers le centre. Donc, littéralement, si ça se met myofibrile et que je fais ces événements de contraction dans l'ensemble des sarcomers, elle va vraiment s'écraser vers le centre. Donc, en pointillé, c'est comme si cette section-là va s'écraser vers le centre et cette section-là va s'écraser vers le centre. Et là, ça nous fait un petit sarcomer écrasé sur lui-même. C'est un petit peu ce qu'on a dessiné ici. Donc, en flexion, c'est peut-être pas évident, mais regardez ici, c'est beaucoup plus large qu'ici où on est plus petit. Et c'est là que votre bicep se contracte. Quand vous arrivez à cette position-là, quand j'ai écrasé l'ensemble des sarcomers et des myofibrils vers le centre. Donc, c'est une contraction vers le centre et c'est là que vous faites votre mouvement. Avant de vous expliquer le relâchement, pour revenir au repos, je vais faire un résumé des trois phases rapides. Si j'ai une cellule comme ça ici, une image de la cellule comme ça ici, je ne donne pas autant de détails, mais si on veut vraiment résumer l'histoire, souvent ça vous aide et vous pensez que c'est très compliqué et vous dites que finalement, ce n'est pas super, je vais pouvoir me débrouiller. Donc, ici, en gros, je fais les trois phases. Phase 1, injection neuromusculaire, arrivée de l'influ nerveux, ouverture des voltages dépendants au calcium, calcium rentre, déplacement des viscules, relâche acetylcholine, acetylcholine, à la plaque motrice de la cellule musculaire, ouvre les canaux ligands dépendants, entrés de sodium, voilà, le sodium entre de façon massive, crée un potentiel d'action musculaire et ces potentiels d'action musculaire vont quitter la plaque motrice pour faire ouvrir des canaux voltage dépendants dans la membrane et l'action, l'ouverture successive des canaux voltage dépendants au sodium, un après l'autre, me permet de créer plusieurs potentiels d'action musculaire qui se déplacent tout au long de la membrane qui suit les systèmes terminales. Pour revenir au repos, on ouvre évidemment les canaux voltage dépendants au potassium, sortie de potassium revient à la normale. Maintenant, quand je taux de tubulité, le dernier potentiel d'action musculaire fait quoi? Fait ouvrir les canaux voltage dépendants au calcium, libère le calcium à l'extérieur des systèmes, donc dans le cytoplas de la cellule, et qu'est-ce qui arrive? Le calcium après, c'est la phase 3, donc déplace les complexes inhibiteurs troponine, tropomyosine, actine s'attache à la myosine, forme un pont d'union, la perte d'ADP et de phosphère de la myosine permet de changer sa configuration 3D, elle va pivoter sur elle-même et se déplace, ça provoque la contraction, j'ai besoin après la contraction d'utiliser une molécule d'ATP que j'utilise, je récupère l'énergie pour défaire le pont d'union, donc la myosine se sépare de l'actine et par la suite, il y a une molécule de phosphate et d'ADP issu du métabolisme de l'ATP que je viens de décrire qui va être réutilisé, qui va être renvoyé sur la myosine, on remet le complexe inhibiteur en place et on est prêt à refaire un cycle de contraction. Et c'est ça l'histoire en fait des trois phases. Pour terminer un peu cette histoire-là maintenant, c'est vraiment donc là vous connaissez tout le cycle de contraction mais la question maintenant c'est de savoir comment on fait pour revenir à la normale. Donc j'ai déjà donné quelques idées mais on va le faire au complet. Quand on dit retour au repos, donc on veut revenir à la normale et c'est là qu'on va avoir un relâchement du muscle. Donc évidemment, les conditions biologiques sont ici et si vous ne respectez pas ces conditions biologiques qui permettent le relâchement du muscle, donc le retour au repos, bien si vous ne faites pas ça, c'est souvent des causes de crampes. Une crampe musculaire puis il y a d'autres causes à ça mais évidemment si tu n'es pas capable de relâcher ton muscle, bien tu restes sous forme contractée. On en reparlera un petit peu tantôt. Donc, de façon plus précise, évidemment, toute l'histoire, vous l'avez compris, je pense, vous le déduisez assez facilement, c'est le neurone moteur qui contrôle, qui parle le balle, qui parle l'histoire, qui contrôle l'action du muscle. Si le neurone moteur ne fait pas le travail puis qu'on ne relâche pas la cytylcholine ou le neurotransmetteur, bien il n'y en a pas de contraction musculaire. Mais l'inverse est aussi vrai. Si le neurone n'arrête pas de faire de la cytylcholine puis ton muscle est hyper, hyper stimulé, bien tous les événements que je viens de vous décrire vont se faire sans arrêt puis là ton muscle est très, très contracté. Et il pourrait rester contracté en fait si tu n'es pas capable d'enlever la cytylcholine parce que la stimulation sur les citernes, sur le calcium, etc. serait toujours en continu. Donc c'est important que pour terminer un cycle de contraction, on élimine la cytylcholine. Donc on doit dégrader une enzyme spéciale qui détruit, qui dégrade la cytylcholine. On la sort de cet endroit-là. Donc il y a des gens qui ont des prédispositions génétiques, l'enzyme fonctionne moins bien, donc la cytylcholine peut rester là un peu trop longtemps, ça peut amener des problèmes. Il y a des médicaments, des drogues qui interfèrent avec la dégradation de la cytylcholine, ce qui pourrait être problématique aussi parce qu'on pourrait avoir des muscles très durs, très contractés, ça peut être douloureux, on n'est plus capable de se décontracter, entre guillemets, mais c'est une des causes. Donc c'est une des causes possibles. Alors, important de bien éliminer la cytylcholine. Donc on dégrade et si on n'a plus de cytylcholine, toute la série d'événements que je vous ai décrits ne se produira plus. Donc ça c'est important à la fin d'une contraction qu'on puisse faire ça pour relâcher le muscle. Évidemment, le neurone arrête de produire des influx nerveux. On parlait de PPSC, PPSC, donc PPSC, ça, ça veut dire qu'évidemment on va exciter. Alors il y a des influx nerveux qui quittent l'air motrice dans l'encéphale puis qui fait le faisceau, en fait le tractus cortico-spinal latéral avec les deux neurones moteur supérieur inférieur, parfait. Mais on peut imaginer exemple un neurone moteur supérieur inférieur. Maintenant je parle du cerveau, j'en ai un comme ça. Et mettons qu'il fait une synapse avec le deuxième qui lui va sur le muscle. Ici, si je fais un PPSC, c'est pour ça qu'on a deux neurones. Si le premier fait un PPSC puis on active des influx nerveux, donc on fait rentrer dessus de ça, si je fais un influx nerveux, bien là c'est sûr qu'il va y avoir acetylcholine de produit ici. Mais si ici, au lieu de faire un PPSC, je fais un PPSC, par exemple je fais rentrer du clore pour ceux qui se souviennent de l'influx nerveux, bien là il n'y en aura pas d'influx. Fait que si je fais pas d'influx dans celui-là, pas d'acetylcholine, pas de muscle. Donc il faut aussi, évidemment, que le neurone moteur arrête de produire des influx nerveux. Donc les autres neurones qui contrôlent l'action du neurone moteur branché sur le muscle doivent arrêter, on doit dire à ce neurone-là, arrête de faire des influx. Donc il faut réguler tout ça. Fait que les deux ici vont ensemble. Si j'arrête de faire des influx, je peux arrêter de faire de l'acetylcholine, mais si je fais toujours des influx, il y aura toujours de l'acetylcholine. Donc oui, il faut que je dégrade ce qui a été produit, puis il faut que j'arrête de faire des influx aussi pour arrêter d'en relâcher. Au niveau de l'acetylcholine musculaire, dans le myocyte, il faut que le calcium retourne dans les cytomes terminales. Si pour X raisons le calcium traîne trop longtemps dans le cytoplas, le complexe inhibiteur ne revient pas. Tant qu'il y a du calcium, le complexe ne revient pas, donc les ponts d'union vont rester ensemble. Alors, il faut remettre en place le complexe inhibiteur pour faire un obstacle entre la myosine et l'actine. La seule façon de faire, c'est d'éliminer le calcium. La façon de l'éliminer, généralement, c'est en fait de l'éliminer du cytoplas, ça fait qu'on le retourne dans son point de départ, on le remet dans les réservoirs de calcium qu'on appelle le système terminal. Donc évidemment, il faut faire ça. Et là, le complexe pourra se remettre en place. S'il ne revient pas en place, les ponts d'union vont rester. Et évidemment, c'est là qu'on va se relâcher et que le muscle revient en position normale.